Bon alors, c'est très simple, l'été dernier, je suis allé à Londres. Bon alors, c'est très simple, l'été dernier, je suis allé à Londres. En avion, et j'ai pris l'avion depuis Nîmes jusqu'à Londres, c'est-à-dire qu'il y a une ligne EasyJet ou quelque chose comme ça. Bon, pour faire Nîmes-Londres, c'est direct. En avion. Et j'ai pris l'avion depuis Nîmes jusqu'à Londres, c'est-à-dire qu'il y a une ligne EasyJet ou quelque chose comme ça. Bon, pour faire l'avion, Nîmes-Londres, c'est direct. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'était début juillet, c'est qu'à Nîmes, il faisait une chaleur écrasante. Et comme c'était en début d'après-midi, c'était en fait une sorte de calme, un peu le calme des villes espagnoles au moment où tout le monde fait la sieste. Et donc, quand je suis arrivé dans l'aéroport, c'était soudainement une espèce d'agitation un peu artificielle. un peu forcée. Et donc, au moment où je suis arrivé dans l'aéroport, c'était soudainement une espèce d'agitation un peu artificielle, un peu forcée. Et évidemment, c'était un mélange de plein de gens, puisqu'il y avait plein de gens qui allaient à Londres ou qui allaient à d'autres destinations, mais qui n'étaient pas du tout Nîmois, mais qui étaient des touristes. Alors, donc, il y avait des Hollandais, des Américains, etc. Bon, alors, c'est très simple. L'été dernier, je suis allé à Londres en avion. Et j'ai pris l'avion depuis Nîmes jusqu'à Londres, et vers Londres, je faisais direct. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'était début juillet, c'est que, bah, Nîmes, il faisait une chaleur qui est écrasante, et comme c'était enlevé l'après-midi, c'était en fait une sorte de calme, un peu calme, une ville espagnole, au moment où on a fait la sieste. Et donc, quand j'arrivais dans l'aéroport, c'était soudainement une espèce d'agitation un peu artificielle, un peu forcée. Et évidemment, c'était un mélange de plein de gens, puisqu'il y avait plein de gens qui allaient à Londres, qui allaient dans d'autres destinations, mais qui n'étaient pas du tout Nîmois, mais qui étaient des touristes. Alors, donc, il y avait des Hollandais, des Américains, et puis des enfants, des enfants partout. Donc, après ce parcours en avion, je suis arrivé à Luton, qui est la station principale, à l'aéroport. Et là, j'ai vu un homme. Waouh ! Je me suis dit que c'était lui, parce qu'il avait cette espèce de silhouette très haute, et, en même temps, un peu incertaine. Avec ce demi-sourire figé sur le visage. Et voilà donc, comme j'aime beaucoup ce que fait Martin Parr. On ne sait jamais trop si c'est le hasard, ou si c'est évolué. C'est un drôle de mélange de choses un peu bizarres. Waouh ! Ouais, ben ! Waouh ! Et puis, on va parler cette minute. D'autant que... D'autant que... D'autant qu'il y a quelques semaines, j'ai rencontré un autre photographe américain. Qui s'appelle Bill Keen. Donc, je me sentais... Plein de photographes à rencontrer. C'était formidable, c'était merveilleux. C'était formidable, c'était merveilleux. C'était formidable, c'était merveilleux. Sauf que ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est que... Je n'avais absolument rien à lui dire. Et que du coup, il fallait que je trouve au moins une petite accroche. N'importe quoi. Et pour pas me sentir totalement... Fan idiot. Qui n'avait juste qu'à dire bonjour et partir. N'importe quoi. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose. Évidemment, j'ai rien trouvé. Évidemment, j'ai rien trouvé. Waouh ! Donc, j'y suis allé finalement comme ça. Donc, je suis arrivé près de lui. Je lui ai dit... Excuse me. Are you my comprobore? Yes. Yes. No. No. Oh, yes. Oh, no, no, no. No. Yes, yes. No. Yes. Yes. No. We are much more. Yes.